Karine, Happy Day Tourisme a également choisi ce statut d'entreprise coopérative pour se construire. Dis-nous pourquoi et comment ce choix peut être un levier de transformation important pour soutenir le modèle qui, si je crois votre documentation de présentation de stratégie, est un modèle de business, de plateforme. Oui, alors je dirais qu'en fait, merci à tous ces intervenants parce qu'ils ont tout dit. Donc c'est fabuleux, je n'ai plus rien à dire. Alors j'ai juste une petite chose à dire, c'est qu'effectivement on a choisi ce modèle coopératif et un modèle de business, de plateforme puisque quelque part nous sommes ce qu'on appelle vulgairement un modèle SaaS, Software as a Service. En fait c'est simplement parce que c'est une continuité de ce qu'on faisait avant sans le savoir. Tout simplement, un modèle coopératif, nous avions déjà un mode de fonctionnement coopératif. Donc au point de vue gouvernance, un modèle business qui est un modèle sur abonnement, mais nous avions déjà précédemment des contributions. Par contre effectivement, là, on a une obligation d'avoir un apport en valeur. C'était largement dit puisqu'on est quand même une société commerciale. Mais tout ça en gardant par contre tout ce qui a fait notre ADN, nos valeurs, notre âme, c'est-à-dire garder la confiance de tous ceux qui sont autour de nous, nos sociétaires, de créer plus de valeurs pour pouvoir aussi continuer à être durable, trouver des nouveaux services, donc avoir de l'agilité puisque la finalité quand même de tout ça, ça va quand même être de pouvoir apporter plus de services pour développer de l'économie locale. Et cette notion locale est très importante pour nous parce que dans l'histoire d'Apidae, tout est parti du local, tout est parti du bas de l'échelle. C'est parce que des hommes se rendent compte qu'ils ont envie de faire des trucs et ça, ça se fait localement. L'enjeu aujourd'hui, Karine, quel est-il ? L'enjeu, ça va être ce que je viens de dire, c'est vraiment de garder la confiance et de grandir, d'atteindre la taille critique pour avoir un chiffre d'affaires, des revenus et des moyens pour investir puisque comme l'a dit très bien nos différents intervenants, la société telle qu'elle est créée, c'est un grand nombre de sociétaires. On espère qu'on va encore doubler parce que c'est essentiel, parce que non seulement des sociétaires, ça amène du capital, mais des sociétaires, ça amène aussi une légitimité puisque quand on sera à 400, 500, 600 sociétaires, on sera sur toute la France, on sera réellement légitime et on aura surtout beaucoup d'intelligence. Et sans perdre l'ADN, bien évidemment. Sans perdre l'ADN, ça c'est essentiel, mais ça je crois que c'est tellement ancré que j'ai assez confiance. Ça va de ça. Merci de votre présence. On va regarder tout de suite en direct les questions qui nous ont été posées. Alors, y a-t-il d'autres investisseurs financiers qui vont entrer au capital d'Happy Day Tourisme, Karine ? Alors, qui vont, j'espère bien, mais qui ont, oui, puisque au mois de février est intervenue, enfin est rentrée au capital comme investisseur, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, et ils sont aujourd'hui d'ailleurs avec nous puisque d'ailleurs ils se présentent au conseil d'administration. Et donc c'est un deuxième investisseur avisé et bienveillant puisque qu'ils sont eux-mêmes dans une démarche coopérative et qui nous apporte un supplément de financement de 300 000 euros. Sous-titrage ST' 501